On fait toute un pâte à caisse, le repas d'affaires. Moi je veux bien, mais je pense qu'Alain a parlé du dressing. Le dressing à 17 000 euros, c'est pour montrer à quel point on a une bonne activité muniserie, c'est ça ? C'est quand il y a les repas d'affaires, on emmène ces dames et ces messieurs visiter le dressing. Bah oui, parce qu'apparemment les 17 000 euros de dressing, c'est aussi pour la représentativité de leur fonction à ces messieurs dames. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Mais bon, il y a d'autres moyens pour montrer qu'on a des bons ouvriers, des bons ébénistes. Je pense qu'on a d'autres moyens que d'être dépensé 17 000 euros dans un dressing. Nous on se prend des flashballs, on est mutilés, on est tués. Cette dame de Marseille, on sait très bien ce qu'il en est, elle a la réalité. Ils vont essayer de le camoufler en long, à large et en travers. Donc nous on a le droit de crever pour avoir juste 100 euros. C'est juste un petit malheureux 100 euros, nous on a le droit de crever. Et eux, ils vous passent à la télé en boucle, qui sont soi-disant là, et qui sont là pour, bah ils ont tellement de travail. Vous comprenez, ils sont au boulot 7 jours sur 7. Moi je veux bien. Alors dans ces cas-là qu'ils arrêtent, qu'ils se mettent aux 35 heures, et qu'ils se touchent à SMIC comme tout le monde. Moi j'ai juste envie de leur dire. Parce qu'ils d'être au boulot 7 jours sur 7, pour nous vendre la France, et nous mettre le bac de terre. Ah la vache ! C'est ça avoir fait les nards ? Bah putain ! Je trouve qu'il y a un problème. Mais là où il y a quand même un gros gros problème, c'est que tous les dossiers sortent. Alors oui, ils ont beau dire, oh les pauvres chéris, ils payent pour les autres, on fait la chasse aux sorcières. Non, on fait la chasse aux voleurs. On fait la chasse aux proxénètes qui nous détournent un pognon dingue. C'est ça la chasse qu'on fait. C'est pas des pauvres victimes. Encore heureux que Rue de Gilles n'a pas les grands-parents qui sont battus en 40. Parce que comme Balcamie nous aurait sorti la Choha. Ah la carte de la Choha. Ah bah si, vous l'aurez sorti. Mais là Rue de Gilles ne peut pas le sortir. Encore heureux, Balcamie vous l'a bien sorti. Attendez, Balcamie vous a quand même dit que tout cet or détourné, c'était par rapport aux grands-parents. Bien sûr, bien sûr. Alors il faut savoir, soit ils ont été totalement spoliés de leurs biens, en 40, soit ils ont réussi à détourner des biens. Il faut savoir. Soit on a mis de côté et qu'actuellement ça ressort pour vivre comme des rois, soit on a été spoliés. Ça ne peut pas être l'un ou l'autre. Il faut choisir la com là. Ils commencent vraiment à me faire chier. Dans la mesure qu'ils font la com, la même depuis 30 ans, le blanc et le noir, en tout et pour tout, dans les tous, de toute façon, je peux vous dire par là, c'est qu'un coup ils disent blanc, et ça, la population ne le voit pas. Avant, ils vous disaient blanc, six mois après, ils vous disaient noir, sur le même sujet. Là, actuellement, ils vous disent blanc et noir en 24 heures. Et ça, eux, ce n'est pas des fake news. Non, non, ce n'est pas des fake news. nous, nous, on nous fait des lois à Via, contre justement la haine internet. À quel moment ils vont faire la même pour la télévision, pour les méga-puts ? Vous avez quand même une nana dans sa lunétarienne, la Christine, qui se permet de dire que l'esclavagisme, c'était le club med. Et ça, ça passe en toute impunité. Ils vous font des amalgames de haine, de terrorisme. Regardez pour le bac, pour le bac, ils vous ont dit prise en otage. Bon, les profs, c'est des terroristes, ils prennent le bac en otage. Eux, ils vont le droit de dire ça. Eux, ils vont le droit de dire que la population est violente, mais que la flic, quand on dit que les flics sont violents, ça n'a pas le droit. Mais il faut, à quel moment on va se réveiller ? Ils vous font des lois pour museler la vérité, pour museler justement les youtubeurs qui dénoncent la réalité de notre pays, de notre soi-disant pays droit de l'homme. La preuve, parce qu'il y en a pas mal qui prennent cher, les youtubeurs. Ils font les tabaces, c'est comme les stupendiques, ils prennent cher aussi parce qu'ils sont là pour la population. Donc, il faut vraiment leur faire peur, il faut les mettre tout bas de terre, il faut les neutraliser pour qu'ils ne soient pas là pour nous aider. Les youtubeurs, pareil, qui dénoncent la réalité, parce qu'il faut savoir, les beaux qui sont sortis dans les médias, c'est grâce quand même aux vidéos faites par vous. Si, par exemple, la salle pétrière, vous n'avez pas fait la vidéo, on serait resté sur ce qu'ils vont dire. Je ne viens, je ne viens, cette dame, à Indonis, elle n'est pas tombée toute seule, ça a tourné en boucle, mais heureusement, il y a eu des vidéos, parce qu'à la base, vous avez même vu, ce n'est pas les flics qui l'ont poussée, c'est elle qui est tombée toute seule. Bien sûr, on tombe tout seul. Ouais, hop, j'ai tombé. On n'est pas des footballeurs. Il n'y a que le footballeur qui tombe tout seul, qui soi-disant est tête à clé et qui tombe comme une merde. Ça, c'est le footballeur. Nous, on n'est pas footballeurs. Nous, quand on tombe, c'est parce que vraiment, on nous a poussé. On ne fait pas semblant. Et pour non, malgré ça, vous avez la moitié de la population qui reste quand même chez vous. Mieux, moi, je ne suis pas sur les réseaux, je veux dire, je n'ai pas de Facebook et tout, mais je vais sur YouTube pour voir un peu ce qui se passe. Quand je lis les commentaires, j'en suis écœurée. Déjà, je réponds à certains commentaires. Pourquoi les manifs que le samedi ? Bonne de connard, si c'était que les chômeurs, on serait 5 millions dans la rue. Mais même le chômeur, il baisse son froc. Pour ses moindres petits, allez, ses miettes qu'on leur donne, il préfère baisser son froc qu'il n'est pas dans la rue. Parce que le chômeur, il serait dans la rue sinon. Pourquoi que le samedi ? Parce que tous ces gens-là travaillent. Tous ces gens-là travaillent. Ce sont des travailleurs. Et quand je vois les commentaires, quand vous me dites « Allez, retournez au travail », mais vous êtes des raclures. Parce que ces gens-là travaillent. Ils se crèvent le cul. Et ils ne peuvent même pas arriver parce qu'on dit le 15. Mais c'est les 8 du mois arrivés aux 8 du mois. Vous avez des députés qui se sont permis de dire « Ah ben nous, si on rend les comptes, si on justifie nos dépenses, nous à la fin du mois, on bouffe des pâtes. » À 7000 euros, ils bouffent des pâtes ? Hé chérie, nous c'est depuis le premier du mois. Nous c'est tous les mois qu'on bouffe des pâtes. On n'attend pas le 20 du mois pour bouffer des pâtes. Et vous avez ces gens-là qui se permettent de dire qu'ils aillent au travail. Mais justement, ils sont dans la rue parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. De leur travail. Ce sont des gens qui travaillent et qui se crèvent le cul toute la semaine. Et ben le samedi, ils sont encore là dans la rue et ils se battent pas seulement pour leurs droits, ils se battent aussi pour vos putains de droits. Vous les collabos, qui au final finira par sortir dans la rue et de dire « Ah mais nous, on était solidaires avec vous. » Ouais, derrière le canapé et derrière un écran. Mais vous êtes des batrins. Et les abtentionnistes ? Hé les abtentionnistes. Les lâches. Vous êtes des feignasses. Vous ne voulez pas traverser la rue. Ça, c'est la réalité de l'abtentionniste. Parce que l'abtentionniste, il serait que vrai que là. Il y en a dans les gilets jaunes des abtentionnistes. Ils sont cohérents. Ils marchent aujourd'hui avec le gilet parce que justement, ils dénoncent ce système d'élection de merde. 70% de la population voterait. Qu'est-ce qui se passerait ? Rien. Je dis bien, voterait blanc. Il ne se passerait rien. Il n'y a pas un représentatif. On compte pour eux seulement quand on leur donne notre voix. Si on leur dit « Non, on ne veut pas de vous. » On n'a aucun moyen de leur dire « Non, on ne veut pas de vous. » Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais en attendant, ces abtentionnistes qui ça fait des années qu'ils me crachent à la gueule parce que moi je vais mais je vais voter blanc. Et qu'ils me disent « Oh mais ça ne sert à rien. Tu vas voter blanc. On ne veut pas de vous. » Oui, mais aujourd'hui je me bats pour mon vote blanc. Et vous êtes vous les baltracs, les lâches ? Et c'est ces connards-là qui font ça mal. C'est à cause de ces connards-là qu'on a ce système-là. Parce que c'est grâce à ces connards-là que les gouvernements, je dis bien des gouvernements, arrivent à gérer toute une population et à la manipuler quand il n'y a que 19 millions. Il y a 19 millions qui votent des cassos parce que c'est eux les cassos. On dit que c'est nous le peuple cassos. Non, non, le peuple il n'est pas un cassos. Le peuple il sait très bien comment ils ont détourné. On le voit, on les entend. Mais malheureusement les médias putes, tout est fermé. D'accord ? Xavier Nets, il a bien dit là, le bike track de Xavier là. Il a bien dit « Moi, un journaliste me fait chier, je rachète son canard et je le tiens en laisse. » On vous dit ça en plein, en plein, en plein 20 heures. Personne ne comprend que ça veut dire qu'on vous ferme votre gueule. Tout le monde trouve ça normal. Vous avez des gens qui détournent un pognon dingue et ils arrivent à le justifier. Et vous êtes là comme des cons à dire « Ouais, c'est normal. » Mais pourquoi ? Parce que vous êtes pire que ça veut dire ? Regardez, on n'arrête pas de parler de la pénocriminalité là. Hein, les pédophiles ? On a fait une loi de consentement qui est passée à 12 ans, personne n'est sorti dans la rue. Personne. Ça veut dire que tous les parents sont pédophiles. Qui ne dit rien qu'on sent... Ben, Rémi, moi je me pose la question quand même. Comment ? Moi, ma gamine, elle est majeure, elle est vaccinée et je peux vous dire que si moi je suis déjà une bombe à temps de la mienne, puis on se dit ça. Mais bon, moi je vais donner l'éveil à ma gamine. Mais donc, je dis bien, si ma gamine n'était pas encore majeure à l'heure actuelle, mais la charpie, c'est qu'à de dire, j'en aurais fait de la charpie. La charpillade, j'en aurais fait de la charpie celle-là. Et ben, personne, aucun parent n'est non ça. Vous trouvez ça normal. D'ailleurs, la preuve, mais maintenant, moi je le comprends, puisque la preuve, pourquoi vous voulez protéger vos enfants ? Vous ne protégez pas vous-même. On vous met tout et n'importe quoi dans la gueule. Vous ne bougez pas votre cul. Demain, on serait en guerre. D'ailleurs, il n'y aurait personne pour nous défendre. Puisque même l'armée ne vient pas au contact du peuple pour les protéger contre les milices. Parce que ça, c'est de la milice. Là, les flics, tout ça, c'est de la milice. Les gens me disent, même moi, j'y ai cru un moment. Moi, je les ai côtoyés longtemps, les flics. Je ne les voyais pas comme ça. Mais aujourd'hui, je les vois, le vrai visage. Je vois le vrai visage de nos flics de 40. où les chéries réveillaient-nous ? En 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi on ne peut pas la travailler ? Pourquoi on ne peut pas l'étudier ? Parce que si on étudiait la réalité, je pense que ça ne serait pas beau, pas beau, pas beau. Parce que déjà, regardez, la première chose à remarquer, ils étaient où nos miliciens en 40 ? Ils étaient où nos miliciens en 40 ? Ils étaient les meilleurs potes de la Gestapo. Les miliciens, c'est eux, c'est eux qui aidaient la Gestapo à venir chercher nos résistants et à les faire passer par les armes. C'est les flics qui étaient les meilleurs que la d'autres. L'Allemagne, Hitler à Paris, il n'avait pas besoin de mettre plein de militaires. Salut ! L'Allemagne n'avait pas besoin de mettre plein de militaires à Paris, ce n'était pas la peine. Ils avaient leur propre armée miliciens privés, les flics. Le flic, et ça, j'ai enfin compris ça, depuis tout temps, on nous vend le flic comme étant là pour nous protéger. Mais ce n'est pas vrai, c'est encore une arnaque de cette putain de république d'oligarchie. Le flic, il est là pour nous contrôler, pour nous mater, pour nous laisser, pour nous faire rentrer dans les cours. Si tu traverses en dehors des cours, tu t'en prends plein la gueule. Et de temps en temps, oui, de temps en temps, ils vous arrêtent, des petits dealers, des petits trafiquants. Ah ben oui ! Parce que sinon, la population, elle serait trop la haine de vivre dans cette peur. Donc il faut bien montrer que, ah ben non, on est là pour vous protéger. Nous, les pères protecteurs, on est là pour vous protéger, les enfants. Par contre, l'enfant, ne va pas dire ce qui ne convient pas. Ah si tu dis que ça ne convient pas, tu t'en prends plein la gueule. Et là, je leur dis aussi aux flics, la loi contre la fessée qui est passée, j'espère que les flics aussi l'ont invôté et qu'ils l'ont bien pris en compte. Parce que nous, comme on est leurs enfants, leurs chers enfants, j'espère que le flic il va arrêter de nous tabasser avec la matraque parce que la fessée est interdite. Parce qu'on leur dit à la police que la fessée est interdite maintenant, que la loi elle est passée et qu'avec leur matraque, ils nous donnent la fessée avec. Que tu donnes la fessée à la main ou avec une matraque, tu donnes la fessée à tes enfants. Donc nous, le peuple, qui sommes leurs enfants, leurs grands-enfants, réfractaires, j'espère que la police va arrêter de nous matraquer, ça veut dire. Est-ce que tu crois, Rémi, que ça veut dire ça ? Je ne suis pas sûre, tu vois. Merci, Média. C'est moi qui te remercie. Mais bon, voilà quoi, on est toujours dans cette merde, on est toujours là. Et là, je le dis, pour ceux qui me posent la question, mais c'est quand ça va s'arrêter ? Quand la discussion complète du gouvernement, ce n'est pas Macron d'émission, on va te mettre une même pute à la place, excusez-moi de l'étern, de l'expression, on va te mettre la même raclure. Donc non, c'est quand il y a une totale d'institutions complètes du gouvernement, de l'Assemblée et de l'EHPAD. L'EHPAD qui est le Sénat pour eux, c'est leur EHPAD. Donc c'est ça qu'on doit d'abord enlever tout ça, ne pas remettre une sixième république à Mélenchon, ta sixième, je te la mets profondément. C'est vraiment de mettre en place une vraie démocratie. Le peuple, le peuple, doit avoir, bah, ma mise sur toutes les finances qui eux-mêmes produisent. On produit les finances et on n'a pas notre mot à dire. On dit qu'on ne peut pas faire une destitution d'un président, il faut tout un Bataclan, l'Assemblée te dit ça, le Mélenchon et tout ça, personne n'a proposé la destitution de eux parce que soi-disant ce n'est pas possible. Et moi je le dis et je le redis, comment il nous faut tout un Batacaisse pour faire une destitution d'un président et 27 députés vous vendent la France. 27 députés, 6h du matin, ils sont 47 à se réunir. On en paye 577. Ce n'est pas grave. Vous avez 47 baltringues qui se réunissent, 27 votent la loi PAC et ils vous vendent la France. Et ça, il n'y a pas de problème. Et les gens ne se posent pas la question. Et pour destituer un président qui demain peut vous emmener en guerre, on ne peut pas. Vous avez un baltringue qui a un petit bouton, un bois, un petit bouton, le doigt dessus, lui on ne peut rien faire pour lui. Demain il peut, il est sur le petit bouton, il ne peut rien faire pour lui. Par contre, vous vendre entièrement votre pays, ça c'est possible. Et regardez comment je sais très bien que tout le mouvement il est manipulé dès le départ. Sarkozy, il l'a enlevé de la constitution, le crime contre l'État, la pour le président. Vous savez, il y a trahison, haute trahison pour un président, ils l'ont enlevé. Pourquoi ? Parce que c'est la haute trahison, ils font de la haute trahison. La dernière fois je suis tenu sur une vidéo, alors je ne me rappelle plus parce que c'était des gens qui étaient anglais, c'était des anglais, des chercheurs. Donc je ne me rappelle plus c'était quelle organisation. Et le mec, il a dit un truc très intéressant. C'était Churchill, Churchill qui disait ça. Je suis tombée sans cul, mais c'est la réalité. Il disait qu'ils avaient, ils adoraient avoir en face à eux un gouvernement dans le gouvernement des Français. Parce que le Français, c'est le seul dans le gouvernement, les Français dans le gouvernement, ce sont les seuls qui ne défendront jamais la nation. Ils accepteront tout ce qu'ils veulent pour leur intérêt et jamais pour la nation. Nous, on a toujours eu des gouvernements qui ont vendu la France. Vichy, Pétain, on a vendu la France, Pétain, on l'honore. Aujourd'hui, Pétain, on va l'honorer. Vous vous rendez compte ? Ce putain de maréchal a vendu la France, a été collabos. D'un côté, on condamne le nazisme et de l'autre côté, on ne condamne pas le gouvernement qui a fait main-main, qui a marché main-main avec le nazisme. C'est là où je me dis qu'il y a un problème. Tu condamnes le nazisme et tu ne condamnes pas ceux qui ont marché main-main avec eux. Au contraire, on va les honorer maintenant. Il y a eu un an ou deux ans de ça, justement pour honorer les maréchals. Il y avait toute une polémie si on ne devait pas mettre Pétain dedans. Mais c'est une blague. L'Allemagne, si demain, elle va commémorer Hitler, j'ai dit non, ça y est, je suis déjà morte. La foudre, la foudre vient de s'abattre sur moi. Hé, réfléchissez les mecs. Non mais, je ne sais pas, analysez. D'un côté, on vous dit miettes, de l'autre côté, pas de problème. On va l'honorer. C'est là que je me dis, le travail va être très long, le travail va être très très long, très très long. La moitié de la population, elle n'est même plus lobotisée. Elle est superbe, elle est superbe de la connerie. Ah mais alors, une connerie, un niveau incroyable. Et d'ailleurs, on revient à ce que tu avais fait un truc là-dessus, à la promenade, la composcate là. Ce sont justement les vérités. En vérité, moi j'ai compris. Hé oui, ça fait mal. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ont la cinquantaine, comme moi. Hé ouais, ça fait mal la vérité. La vérité, oui, vous êtes des cons. Oui, vous êtes des gros cons. Vous vous imaginez plus intelligents, donc vous n'avez pas vu qu'on vous l'a mis à l'envers. Donc oui, on vous l'a mis à l'envers. On a été bête. Oui, on a été manipulé. Il est où le problème ? On va vous refaire un deuxième cul, un trou au cul ? Non. Au lieu de ça, vous préférez rester sur vos conneries parce que c'est trop violent de se dire bah ouais, j'étais con, je les ai pas vus arriver, je les ai pas vus venir. Bon bah maintenant, je me réveille, je me bats. Bah non. On préfère se dire ah non, non, c'est pas de la vérité. Ah non, non, c'est pas la vérité. Même si on vous met le nez dans la merde, la moitié de la population elle a besoin de la prendre la merde, la coller au nez. Ah oui, ça pue bien la merde. Ah oui, ça pue. Ils ont besoin de ça. Mais moi, je vois de la merde par terre, j'ai pas besoin de me coller le nez dessus pour dire que ça pue, hein. Ça pue. Et bah non, la moitié de la population a besoin de ramasser la merde, de la coller sous le nez, de bien la renifler, de se dire ah ça pue la merde. Mais c'est grave. À ce niveau-là, c'est grave. Ah oui, c'est grave. Parce qu'encore les gamins, les jeunes, on leur met n'importe quoi dans la tête, je veux bien. Mais eux là, les bonhommes, les femmes de 50 ans, ils sont autant incultes, ils sont ignares à ce niveau-là. Je me dis, c'est pas possible, ils sont pas ignares. Non, ils sont lâches. Lâches du fait qu'ils ne veulent pas assumer le fait que oui, vous avez été manipulés. Oui, on peut pas faire, hein messieurs, on peut pas faire notre euro, mais on fait le franc CFA pour 14 pays d'un prix. C'est normal, on peut pas faire notre euro, mais on fait le franc CFA pour 14 000 grammes. On a deux banques françaises qui font ça. Et c'est fantastique. À quand une banque française qui va nous faire une monnaie ? Ben non, on n'a pas besoin. Facebook va vous la mettre. Facebook va vous faire une monnaie alternative. L'euro, ils nous l'ont pas assez bien mis dans le cul, on vous fait une monnaie alternative. Ben voyons. Merci d'avoir regardé.